Je suis auteure et metteur en scène et je suis aujourd'hui à Rome pour la lecture d'une de mes pièces qui s'appellent « Mon Rouge au jour » qui est assez récente et qui a été sélectionnée par Fabo Labondi pour être donné au genre créateur. Je suis très heureuse d'être à Rome, d'abord parce que je parle italien et j'ai eu la chance d'entendre ma pièce en italien, ce qui est assez troublant comme expérience. Et puis j'ai été parvenue à Rome depuis vingt ans, donc c'était assez fabuleux de pouvoir me promener dans la Bible et de rencontrer d'autres auteurs, surtout d'autres auteurs d'autres langues. En voyant la pièce aujourd'hui, quelque chose m'a frappée, c'était la culture des différents pays qui peuvent s'approprier un texte. C'est-à-dire qu'on traduit mon texte dans une langue qui est proche du français, on est dans un pays qui n'est pas très loin de la France et en même temps c'est complètement différent, même si je comprends aussi cette langue. Donc je trouve vraiment intéressant de pouvoir, moi je vais entendre d'autres textes notamment de l'Humaine demain et je vais l'entendre traduit en italien et avec un style de jeu italien, ce qui va encore me donner une autre perspective. Je trouve ça assez intéressant aujourd'hui, on parle beaucoup d'Europe, de voir les textes circuler comme ça et d'avoir la possibilité de comprendre ce qu'on écrit. si ce qu'on écrit c'est européen ou c'est typiquement de ce pays, est-ce que j'écris du français ou j'écris quelque chose qui peut s'adresser à des gens de ma génération dans d'autres langues et dans d'autres cultures.